On vous en parlait hier, CIMT s'implique dans la cause de la sclérose en plaques. Quatre participants, dont Denis Lafrance, atteint de la maladie, s'attaqueront en janvier au plus haut sommet africain, le Kilimanjaro. Assurément, ce sera le défi de leur vie. Pierre-Gabrielle Turgeon. De tous les défis que j'ai fait, c'est le plus gros défi que je vais avoir à faire. Je n'ai jamais poussé mes limites de cette façon-là. C'est le défi de ma vie, c'est vraiment le défi de ma vie. Ça sera effectivement un défi de taille pour Denis Lafrance. Mais ce n'est certainement pas la maladie qui l'empêchera d'atteindre le sommet du Kilimanjaro. Depuis son diagnostic en 2008, son désir et sa détermination lui ont même fait perdre une cinquantaine de lits. J'étais sédentaire beaucoup. Maintenant, je fais du sport, du sport, du sport, du sport. Je ne fais plus de diabète, je ne fais plus de cholestérol, je ne fais plus d'hypertension, je ne fais plus d'angine. Je fais malheureusement encore de la sclérose en plaques, mais c'est pas mal bien contrôlé. Donc oui, je vais me rendre au sommet. Une longue ascension qui réunira au total 44 personnes. Chacun devait réunir un montant de 12 000 $. Cet argent servira à la recherche. Depuis 15 ans, les recherches qui ont été faites avancent beaucoup. On ne se demande plus si on va résoudre le problème de la sclérose en plaques, on se demande plus au camp. Le sommet est à 6000 m d'altitude et le départ se fera dans cinq mois. Les candidats devront donc mettre les bouchées doubles à l'entraînement. On parle peut-être même de deux entraînements par jour. Ça va être un entraînement le matin cardio, un entraînement cardio le soir. Avec ça, on va mixer un peu aussi d'entraînement musculaire. Les participants dormiront dans des temps et se laveront comme ils le peuvent. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que rien ne leur garantit qu'ils atteindront le sommet. On n'a aucune idée de comment notre corps va réagir. Alors on peut se faire dire, en plein milieu de la montagne, toi tu redescends parce que c'est trop dangereux, tu peux en mourir. J'ai monté des 1000 m, 1500 m, je fais du parachute, mais là c'est complètement différent. Parce qu'autre la possibilité physique, il y a toute la question de force mentale. Une aventure de 16 jours qui, on leur souhaite, se terminera avec un sentiment d'accomplissement. Pierre-Gabriel Turgeon, à Saint-André-de-Camourasco.